Bonjour bonjour, on est parti sur un nouveau format de vidéo dédié au Mythique+. Donc s'il y a quelque chose que tu kiffes, que tu kiffes le Mythique+, c'est un format qui est fait pour toi. Il y a deux invités qui sont là, deux pêcheurs, deux personnes qui sont passionnées, qui kiffent ça, faire des donjons en haute clé. A chaque fois là, les invités auront au moins le 15+, sur toutes les montures, et ce sont des personnes qui sont intéressées par le sujet, avec deux rôles différents. Ici, dans le rôle du tank, on aura Kouikos, qui joue un décasse-sang, et il a beaucoup de courage. Bienvenue à toi Kouikos. Merci beaucoup, représente la méta. Bah oui, voilà, la méta, et quitte à faire de la méta pure et dure, on a Paouf avec son palerette. Bienvenue à toi Paouf. Donc, dans ce format de vidéo, c'est un nouveau format, donc n'hésite pas en tout cas à dire tout ce que tu en penses au fur et à mesure de la vidéo, histoire que je puisse adapter un petit peu le contenu. L'idée, c'est que ce format-là, ce sera fait les mardis avant le reset, histoire de donner une idée de ce que va donner la prochaine semaine. On va classer les donjons par difficulté, suivant la semaine, suivant les affixes, du coup. En l'occurrence, cette semaine, on a Tyrannic, Raging, donc rage, les monstres qui s'enragent, on a Explosif, et on a Prideful. Bon, l'affixe de saison, donc ce sera toujours le cas. On va prendre les donjons un par un, on va prendre le plus dur au plus facile, et on va du coup discuter autour, et se mettre d'accord sur quel est le classement des donjons cette semaine. Du coup, du coup, si vous deviez donner, déjà, on va commencer tranquille, on va commencer Chillax. Pour vous, le plus simple, cette semaine, ça serait lequel ? Tyrnacid, sans réfléchir. Ouais, non, pas certains cette semaine, pour le coup, en vrai de vrai. Moi. Je dirais All of Atonement, personnellement. Toi, t'aurais dit All of Atonement, attends, je vous l'ai mets là-bas. Non, 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 pas Atonement, pardon, excuse-moi, Ascension. Je voulais même pas dire Atonement, je suis là-dessus. Ascension, pour moi, qui est en vrai un tyranny, qui est vachement jouable, puisqu'il est hyper large, le chrono, et que les affixes... Alors, je suis d'accord avec toi, mais pour l'avoir testé, l'enragé, il pardonne zéro dans les flèches de l'Ascension. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as un nad qui est enragé, t'as un casque qui passe dessus, ou même une mêlée sur tank, il est mort. No joke, les Goliath te cassent en deux, et les castes, pareil, ils pardonnent pas. Et en fait, flèche en soi a une clé qui n'est pas difficile, parce qu'elle est large niveau timer, mais elle est quand même très technique, dans le sens où, tu le sais, il y a beaucoup de castes tactiques, enfin de contrôle à faire, donc pour moi, pour cette semaine, en tout cas, ça sera une des clés les plus difficiles. Pas la plus difficile, mais une des plus difficiles. Avec un tout petit peu de garde, je pense que, enfin, flèche, c'est l'une des plus simples. Si tu, si tu, bon après, en pick-up, ouais. Alors, si on part du principe que peut-être le pick-up, ça va être compliqué, mais si tu pars avec un groupe que tu connais, etc., et tu définis les kicks, etc., je pense que ça reste potentiellement l'une des plus simples. Après, bon, tu joues des cassants, donc pour kite, toujours pareil, c'est un peu compliqué, mais je pense que si tu kites les dernières pourcents, que tu fais les quêtes correctement, ça tombe, hein, c'est quand même pas du fortifié. Donc, je sais pas, moi, j'aurais tendance à dire que Spire est jouable, peut-être pas en pick-up, au final, si tu me dis que c'est vraiment impardonnable, mais, ok. Bon, sinon, ouais, bruit, c'est... En fait, là, l'argument de Quikos, c'est que le deuxième explosif, la rage, elle est plus simple à gérer sur un tir d'acide que sur un flèche de l'ascension. Ouais, parce que pour moi, en fait, si tu veux, le seul souci, actuellement sur tir d'acide, avec l'enragé et l'explosif, c'est passager, tu vois. C'est leur livre, ouais, les trois premiers packs, ils défoncent le tank, ils défoncent le groupe, parce que t'as des gros debuffs de dot, enfin, de malédictions magiques et tout ça. Et malheureusement, si t'as pas de dispel, bah déjà, t'es mal. Et tu peux pas tout dispel non plus. Donc là, bah, le disco, enfin, le trait, ça place pleinement. Mais dans tous les groupes, il n'y a pas de trait. Et enfin, tu dois y aller hyper molo. Tout en sachant qu'en même temps, bah, t'as les explosifs à gérer. Ensuite, l'explosif, il peut plus... Bah, mais c'est ça qui est avantageux dans cet instant, c'est qu'elle est très courte, que t'as un timer qui est quand même large. Donc tu peux te permettre de jouer beaucoup plus safe que dans d'autres instances. Ouais, mais là, on parle de tyrannique, où justement, c'est hyper long les boss. Tu dois pas perdre de temps sur les trashs quand tu veux monter, enfin, quand tu veux timer ta clé. Bon, après, si c'est que leur lit et que le reste, c'est gérable en termes de mobs, c'est vrai que déjà le labyrinthe, je pense que l'enragé, t'as pas trop de mobs qui tapent dans le labyrinthe. Donc ça va. Mais après, je pense que leur lit, il faut quand même un petit peu y aller. Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours le plus dangereux, de toute façon, en général. Leur lit est vraiment dangereux pour le groupe et pour le tank surtout, quoi. Parce qu'ils posent des debuffs, enfin, les ZAT te posent des debuffs qui font que tu te fais détruire, quoi. Je pense que c'est pas tankable par n'importe quel tank. C'est-à-dire que t'as beau être sous méta ou quoi, si t'as un ZAT qui est enragé à ce moment-là, il te casse en deux. Ouais, un biting. Alors, moi, c'est mon avis. Et pareil, entre le deuxième et le troisième boss, les ZAT sont quand même très dangereux à en enragé. Et la difficulté de ce donjon, mais qui est pas vraiment notoire, d'après moi, c'est que le deuxième boss, l'explosif, peut être un peu plus grand. Parce que t'as des ZAT sur toute la map et qu'il faut les gérer en même temps que la strat. Mais c'est tout. Ouais, sur le dernier boss, surtout que les ZAT pop partout, parce que les ZAT sont partout. C'est pas compliqué, franchement. Ouais. Du coup, t'as les derniers, Axio, hein ? Non, non, bah, j'ai dit, du coup, j'ai quand même l'impression, perso, que si on a cité peut-être un petit peu et quand même un peu plus simple que les flèches cette semaine, je sais pas si toi, pas ouf, après avoir échangé un peu, tu... Euh... Toujours pas ? Sinon, on prend les autres donjons et on verra par rapport. Ouais, 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 peut-être regarder un peu les autres. Je suis pas convaincu, parce que le dernier boss, pareil, de brume, me paraît plus compliqué que n'importe quel boss de Spire. C'est pas le deuxième. Mais ouais. Ouais, je comprends. Du coup, si on prenait l'autre côté, qui est un donjon qui est connu pour être compliqué en tiernique, ou qui demande en tout cas des sacrés DPS check en tiernique pour passer sur pas mal d'instances, pour vous, l'autre côté, cette semaine, ça donne coïn. Pour moi... Pour moi, ça... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon, maintenant, je t'ai dit, vas-y. Vas-y, cuicose, cuicose. Alors, pour moi, ça serait C ou D. Alors, pourquoi ? D'après moi, en fait, les ZAD dans ce donjon sont pas vraiment insouciants. C'est-à-dire qu'en fait, même s'ils vont faire très mal ou qu'ils vont s'enrager, t'as la place pour kaiter et t'as quand même des moyens de le faire. Le seul souci notoire, d'après moi, dans ce boss... Enfin, dans ce donjon, c'est vraiment les boss. Le premier, c'est clairement un mur. Si t'as pas le DPS et que tu respectes pas le boss, ben, tu te fais ouvrir en deux secondes. Et si tu passes pas ce boss, ben, tu peux sortir de l'instance et reset le donjon, en fait. Alors que les autres sont difficiles, font quand même des dégâts, mais la strat, elle est facilement applicable et t'as pas vraiment de DPS check, quoi. T'as pas de forcément gros dégâts sur le groupe. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue actuellement de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et puis, l'autre souci dans ce donjon, ça va être aussi l'explosif. Alors, tu vas être ralenti sur certaines ailes du donjon, mais je pense que ça se gère encore parce que tout est plus ou moins concentré. Parce que même si, d'habitude, tu fais du faillé, enfin, tu fais deux poules dans la zone faillée, ben, là, t'en feras peut-être trois ou quatre. Mais les ZAD, ils fondent rapidement, en fait. T'es pas embêté par les ZAD. Alors ça, moi, c'est mon avis sur l'instance, sur cette semaine. Pas ouf, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, du coup, j'allais dire, pour moi, Other Side, c'est clairement plus que CED. On va partir sur du minimum A, franchement. Je vois pas comment cette semaine, tu peux la timer haut, haut, sachant qu'on sait que Tyrannic, c'est hyper compliqué, que les deux premières ailes te font perdre quand même vachement de temps puisqu'il n'y a pas énormément de packs à faire. Il n'y a pas... Enfin, c'est un peu compliqué, surtout chez les mécanomes, tu vois. Là, les mécaniques, là, ça te fait perdre énormément de temps. Tu peux pas faire de gros packs parce qu'il y a plein de cuts à faire qui sont importants quand même. Et le seul moment où tu peux gagner du temps, les trois quarts du temps sur cette clé, c'est chez les faillés. Et là, en fait, avec l'explosif, si tu fais un pack de mobs comme on fait à chaque fois pour gagner le temps, bah, juste, on timera jamais la clé parce qu'il y aura trop d'explosifs. On va jamais down les mobs. On va jamais réussir à tout faire. Et donc, on ne pourra pas faire un gros pack comme ça. On va devoir faire un plus petit pack. Et à chaque fois, ça va juste nous ralentir énormément. Et vraiment énormément. Et du coup, je ne suis vraiment pas convaincu du fait que Other Side, tu puisses la timer. Je ne dis pas que les mobs sont compliqués à jouer dans les trois quarts de l'instance parce que je pense qu'en enragé, il n'y en a que quelques packs notamment ceux devant les ailes, je pense, qui vont faire un peu mal. Mais tu n'auras pas le temps à cause de l'explosif de rattraper, je pense, chez les failles. Justement, pas ouf. Le S, c'est le plus simple et le D, c'est le plus dur. Ah, my bad. Bah du coup, on va partir sur C ou D, bien sûr. D'accord, Rina, j'étais parti dans l'inverse. Ok, bah du coup, clairement dans les plus durs. Donc, si on suit, c'est du C ou du D. Ouais, d'accord. Moi, je pense que ça reste sur du C parce que D, c'est vraiment l'extrême. Ouais, ouais. Peut-être C, mais franchement, close D, parce que je ne vois pas, en fait, c'est juste que plus haut, je ne vois pas comment on la time correctement. Bon, bien sûr, avec des bonnes compos, etc. Et vraiment, tout est possible, mais ça me paraît compliqué. Oh là, moi, ça me paraît sur le jeu. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Honnêtement, le seul truc, c'est à la Rager Raging qui est peut-être un peu moins dérangeant, mais effectivement, Explosif te bloque le temps que tu peux gagner et tu es vraiment obligé de bien mettre tes prides sur les boss et tout. Enfin, c'est un donjon dur en tyrannique. Donc, carrément. Et du coup, si on passait, disons, le théâtre de la souffrance. Et là, je te laisse Paouf ouvrir le bal parce que Paouf l'a fait en deuxième la dernière fois. Donc, Paouf. Déjà, rien que tes guts, ton instinct, tu le mettrais au théâtre de la souffrance. Moi, pareil, je le mettrais en C ou B plus B. En vrai, C. Est-ce que théâtre, honnêtement, c'est dur. C'est dur parce que tu as des solo-hads qui sont quand même connus pour arracher le tank. Et là, du coup, à 30%, sachant qu'ils sont quand même assez longs même si ce n'est pas du fortifié, à 30%, ils vont le découper. Ils vont juste le découper et même peut-être découper tout le monde parce qu'il y a souvent des compétences à haut. Donc, j'ai un peu peur parce qu'il y a plein de mobs comme ça qui sont solides et qui vont tous du coup en rage. Avec des 10 en rage, de toute façon, tout est faisable. Je crois que c'est 10 en rage. Jebble, je n'ai pas, tu me sembles. Mais pour moi, ça va être vraiment compliqué de s'en sortir correctement sachant que les boss, même en fortifié, on a tendance à les BL quand même parce qu'ils sont longs, mais vraiment longs. Là, juste, ça va durer une éternité sur chaque boss et en plus de ça, les Zs sont un danger, mais sans non, surtout ceux de Xav. Donc, ouais, j'ai un peu peur en voyant théâtre, même sur l'aile des plateformes. Il y a quand même des bagdades qui sont dangereux, notamment, tu sais, celui qui fait une énorme AOE, l'espèce d'élémentaire vert. Je ne sais pas si on voit ce que je veux dire. Oui, si, je vois bien. Eh bien, celui-ci, celui-ci, s'il enrage et qu'il fait son AOE, HF pour les heals pour tenir tout le monde quand même parce que... T'as intérêt d'avoir des CD def sur ton groupe. Ouais, c'est ça, ça va taper, je pense. Après, ce n'est pas du fortifié, donc ça peut down vite, mais plus tu montes haut en clé, quand même, moins ça down. J'ai peur. Franchement, j'ai peur de théâtre. Je ne suis pas ravi à l'idée d'y mettre les pieds, mais... C'est le théâtre de la souffrance, c'est pas là pour ton plaisir. So painful. Et toi, Krikos, du coup ? Alors, moi, honnêtement, ça serait plus un donjon cette semaine que je mettrais en D. Alors, je vais expliquer pourquoi. Bah, déjà, comme Paouf l'a dit, les boss, c'est clairement ont des temps. Enfin, il faut 20 000 ans pour les tomber si t'as pas un énorme DPS. C'est une instance qui reste à la fois simple, mais très technique parce que t'as des ZAD qui... qui font très 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 mal sur le tank, mais aussi sur le groupe. Genre, les élémentaires, justement, qui en rage pendant une tempête ou quoi. Si là, t'as pas de dispel, ben... Je suis même pas sûr qu'avec des CDDF, tu puisses tenir. Après, tout dépend du niveau de la clé, bien sûr. Et le problème, c'est que de base, dans cette instance, t'as des ZAD qui en rage. donc si tu les passes sous en rage à 30% de leurs points de vie et qui sont déjà enragués, si t'as rien pour les dispel, je pense que c'est un wipe instant. Genre le chien au début de l'instance. Ouais, ouais, j'y pensais aussi à le dire. Tu te laisses pas tranquille. Et puis, c'est pas un AD commun dans le sens où tu vas te tuer en 2 bursts. Il a énormément de points de vie et il est à prendre en considération. Alors après, peut-être que tu peux le skip, mais c'est compliqué, ça fait perdre du temps. Et l'autre souci de cette instance, pour moi en tout cas, donc déjà les boss, des ZAD compliqués qui font mal au groupe et au tank, mais aussi, t'as pas le droit à l'erreur. Parce que le timer est très très short. T'as beau faire un run parfait si t'as pas un gros DP, une bonne gestion de groupe, t'es pas sûr de timer la clé en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une instance qui aurait sa place en D cette semaine en tout cas. Ouais, je vois. Et effectivement, les explosifs, ils sont chiants sur le quatrième bus, mine de rien. Parce que t'as quand même des ZAD, des fois, tu dois tout gérer à la fois, tu dois gérer les tornades, les charges, les explosifs, faut tuer les ZAD vides parce qu'ils font super mal. Je t'en veux dire que laisser passer une explot, c'est presque wipe. Ouais, c'est quasiment un wipe tellement dur à maintenir pour le leader qui prend déjà des dégâts de groupe sur tout le monde que... Ouais. Non mais c'est vrai que théâtre va être compliqué. Ouais, c'est vrai que C ou D, peut-être... Moi, j'aurais plus peut-être mis C perso, mais c'est encore un point de vue. C'est juste peut-être c'est vrai que pour timer purement, peut-être qu'elle est vraiment, vraiment compliquée et que c'est du D, mais... Ouais, on est entre les deux là. On est entre les deux. Ouais, je le mets entre les deux. On peut pas. Fais un simple juste lâche les mots. Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, on referait une dernière passe à la fin pour voir s'il y a des trucs en comparaison aux autres. On se dit ouais, non, quand même, je le mettrais un peu au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément. Bon, du coup, on va passer à un truc un peu plus sympa. Voilà, les salles de l'expiation. Quickos, un truc que les tanks aiment beaucoup. Où est-ce que tu mettrais les salles de l'expiation cette semaine ? Bah, moi, en fait, si je reprenais la tier list en guillemets que je me suis faite en tête, ça aurait été Tiernacid dans S et expiation A. Alors, bah, expiation, c'est une instance qui se fait très vite, assez facilement. Pour moi, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas de choses vraiment compliquées dans cette instance, peu importe les affixes. Alors, c'est sûr, c'est tyrannique, donc les boss durent plus longtemps, c'est en cause de dégâts, demandent peut-être une meilleure gestion du healer et du groupe, mais ça se fait quand même assez facilement. Le seul souci, d'après moi, dans cette instance, mais qui est quand même à noter, c'est le raging des ours sur le tank, les gros zades qui donnent du sang au premier boss. En raging, à mon avis, si tu n'as pas de dispel, ça risque d'être kiqué. Tu peux peut-être y aller un peu plus mollo sur les packs aussi dans le sens où tu vas avoir des explosifs qui vont spawn un peu près partout sur la map. Je pense que tu dois être un peu méticuleux sur la manière de faire. Mais d'après moi, le gros souci dans cette instance pour l'avoir fait cette semaine, c'est le passage entre le troisième et le quatrième boss. Alors, d'habitude, c'est la salle où tu fais un peu la tête sur le clavier et tu tues tout ce qu'il voulait. sauf que là, en fait, tu as des explosifs qui vont spawn à peu près partout dans la pièce. C'est-à-dire le mini boss entre les bancs, sur les bancs, enfin, sur les plafonds, il y en a absolument partout. Et si tu n'as pas des PS qui sont attentifs à ça, tu vas wild dessus. C'est même pas une joke. Ça m'est arrivé cette semaine. Ça m'est arrivé, clairement. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, pour l'avoir fait aussi en haut de clé cette semaine, moi, j'ai eu deux soucis principaux. C'était ça et le deuxième boss. Tu n'as pas eu de problème sur le deuxième boss non plus avec les spawns d'explosifs sur les ZAD que tu dois gérer vite et tout, en termes de tiernick ? Je n'ai pas eu ce problème-là parce qu'en général, avec le groupe avec lequel je fais, donc t'as WoW, Warc et encore d'autres joueurs, les ZAD, en fait, on n'a pas le temps de les voir. Ils meurent instant ou alors il va y avoir un ou deux explosifs mais ça le gère. Ça gère quand même assez facilement parce qu'au moment où les ZAD meurent, ils sont déjà paqués. Donc, t'as pas vraiment d'endroit où ils sont dissipés. Enfin, t'as pas des explosifs à droite, à gauche, au milieu. C'est franchement gérable. Ou alors, t'as un petit caster qui te met un autoïd ou une flèche sur l'explosif en question et ça le gère facilement. Ouais, parce que toi, t'as du gros burst de zone aussi qui fait qu'ils arrivent, ils meurent. C'est ça. Ce qui est censé être le cas mais des fois, effectivement, suivant ton groupe, ça peut être plus compliqué. Mais ouais, je vois. Et toi, tu es du coup pas ouf ? Moi, du coup, moi, je suis assez d'accord entre A et B. Moi, je suis toujours dans l'entre-deux. Je ne sais pas que faire, que dire, mais en vrai, de vrai, en fait, notre jugement est un peu faussé à nous sur expiration parce qu'on a trois ventires dans le groupe. Donc, ce que je veux dire, bon, après, trois, ça sert à rien mais on en a au moins deux ce qui fait qu'on peut prendre toutes les gargouilles de la map tout le temps. on est très souvent sous gargouilles quand même. Donc, notamment sur le premier boss où on a deux gargouilles. Nous, pour nous, ça n'a jamais été un problème. Il n'y a jamais eu un problème de place parce que, par exemple, nous, en fortifié, on le fait en 40 secondes. Donc, c'est toujours pareil et même s'il va être plus long en tyrannique, il va fondre de la même manière. Le deuxième boss, comme tu dis, va être un peu plus peut-être tricky sur les dernières phases parce que du coup, on va faire quand même plus de phases en tyrannique et quand on n'a plus rien, plus de burst, plus de masse grave, plus rien à faire. Alors, il va falloir être juste aware et bien regarder les explots un peu partout. Mais honnêtement, ça tombe quand même super vite. Donc, je pense que si on a une phase d'explos, c'est très rapide et ça va se faire. Donc, je n'ai pas trop peur pour le deuxième boss. Peut-être que, juste sur la fin, comme tu disais, peut-être si on ne les fait pas assez vite, ça peut être vite l'enfer et tu n'armes plus rien, tu prends beaucoup de dégâts. Mais si vous faites les cut fast, qu'on les amène vite au cac, les explots, de toute façon, elles ne sont pas très loin et ça se gérera le temps qu'on les down. Pareil, les ZAD, pas de soucis, je pense particulièrement. Peut-être que c'est la gargouille après le premier boss qui... Enfin, pas la gargouille, c'est la sentinelle qui fait quand même pas mal autant. J'ai un peu peur de celle-là, peut-être en enrage, mais toujours pareil, je pense qu'en enrage, si tu as un dispel, ça part et sinon, tu kites, mais c'est OK, 30% à down. Pour moi, c'est pas la sentinelle le plus dangereux des plus slots léviscérateurs qui m'indottent sur tout le groupe et qui cassent la bouche. la satin. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est vrai, mais c'est les seuls qui font un peu peur. Pareil, si tu laisses les gros golems A.O.E. sous enrage, pareil, ça va faire mal. Un truc qu'il va pas falloir laisser arriver, quoi. Ouais, ça, ça va faire trop trop mal. Ça, si t'as pas de 10 ans enrage ou quoi que ce soit, il va falloir vraiment que tu commences à le dinser en en dessous de 30% et que tu le finisses juste après qu'il ait fini son A.O.E. Sinon, ça peut être très très dur ou bien vous vous écartez tous à 40 mètres mais là, vous perdez trop de temps, c'est l'enfer. Et sinon, les boss sont longs mais pas dangereux. Il n'y a pas de spawn d'ad à part sur le deuxième qui va être vraiment dangereux et encore le deuxième, c'est encore une fois pas vraiment dangereux, c'est pas comparable au dernier de brume et la dernière salle, la dernière salle entre le troisième et le dernier boss, celle-là, pour moi... Ah là, c'est explosif party, hein ! Oh ouais, celle-là, elle va être mentalement très compliquée à gérer mais bon, ça va être la seule difficulté du donjon comparé à d'autres donjons, il y a plein de difficultés et plein de moments où même si c'est pas potentiellement très très dur, c'est que ça va être compliqué de la mettre dans les temps alors que là, je pense qu'au niveau des timings, ça va pas changer grand-chose. C'est un peu ça, à part le tyrannique, mais voilà, ça, on peut rien y faire. Donc non, ouais, je suis d'accord sur le fait que ce soit l'une des plus faciles quand même cette semaine, que c'est vraiment OK et que ça se fait. Let's go ! OK, pour l'instant, on laisse en A, ça me paraît pas mal du coup, comparé à ce que vous venez de dire. Du coup, ça nous laisse un donjon qui est sympa, qui est où il y a de la place pour la caméra ou voilà, il y a vraiment de la place pour s'exprimer et c'est le côté vraiment sympa du donjon. Un donjon très apprécié du coup, les profondeurs sanguines par Pabouf du coup. Ouais, ouais, bah écoute, sacré donjon. Bon, ça va partir clairement sur du... Pour moi, de toute façon, en fait, je déteste les boss de cette instance, donc je sais pas si je suis 100% objectif, mais je les trouve très durs. Le deuxième et le troisième, pour moi, c'est des enfers. Même le premier, en vrai, le premier, il fait quand même très mal. Donc pour moi, déjà, rien que du fait que ce soit tyrannique, je le mets en C. Peut-être, ouais, c'est entre C et B encore une fois, mais j'hésiterai, je sais pas parce que The Other Side et The Hat me semblent peut-être plus durs que Sanguine. Donc disons B, mais du coup, ouais, c'est parce que cette instance, bah déjà, l'avantage par contre qu'on a pour les exploits, c'est qu'en fait, ils seront tous dans un périmètre assez restreint parce qu'on n'a pas de place. Au moins, là, les CAC n'auront pas trop d'excuses. Mais ouais, pour moi, les boss, même en Fortify, pour l'avoir fait du coup en 17 la semaine dernière, c'était déjà dur. Notamment le troisième boss pour moi, que je trouve vraiment compliqué. Il y a beaucoup de dégâts constants, beaucoup de dégâts sur le tank, même énormément de dégâts sur le tank régulièrement. Bah si là, si tu n'extermines pas le boss, c'est toi qui vas finir très mal et donc cette instance, de manière générale, j'ai l'impression qu'elle va être très compliquée en tyrannique. De base, sans prendre les autres à fixer en compte. Ce qui est bien, c'est que les explosifs ne vont pas spawn sur les boss puisqu'on n'a pas de spawn d'ad à part le deuxième mais ce n'est vraiment pas gênant et il doit down très vite de toute manière. Donc, ça, c'est l'avantage. Et maintenant, l'enrage, il y a quand même des mobs dangereux. Il y a quand même vraiment des adds dangereux très régulièrement. Il n'y a que ça, quoi. C'est ça, c'est clair. Il n'y a que ça, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, on prend par étapes. Déjà le tyrannique, bon, voilà, l'explosive, ça va se faire. Mais bon, l'enrage, il y a des adds qui vont être honnêtement horribles à jouer. Mais ouais, donc ouais, cette instance va être compliquée. Je ne suis pas sûr de vouloir la laisser camber parce que pour moi, en fait, c'est une horreur. C'est juste une horreur. Donc, peut-être plus c'est, ouais, d'ailleurs. Et ouais, ça, après, attesté en haute clé, par exemple, si je devais la faire en 17, en tyrannique cette semaine, je crois que ce serait littéralement du suicide. J'ai un peu peur. C'est clair, avec en plus ce dernier couloir blindé d'explosifs, les chiens, tous les packs qui s'enragent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai un... La dote tire tout le monde si elle n'est pas bien gérée par le boss, le saignement. Ça peut y vivre très, très vite. Ouais, c'est ça. Et toi, Kweko, ça, c'est un donjon où tu aimes bien tanker. C'est sympa. Moi, Duffy, je l'aurais mis en D. Non, clairement, parce que pour moi, c'est vraiment le donjon le plus difficile en termes de dégâts, pas en termes de technique ou de strates, mais en termes de dégâts purs sur le groupe et aussi sur le temps. De base, que ça soit en force suffisant tyrannique, mais alors là, avec le raging, il y a des hatches, même pas envie, si tu as envie d'aller dessus, quoi. C'est-à-dire les overtires, enfin les surveillants, les... Ceux qui mettent des trappes, il suffit que tu mettes un pied dedans, tu peux faire un dégâts direct, enfin... Genre... Et il y a plein de... Même les tout petits adds qui castent ou non, à mon avis, sous raging, ils ne rigolent pas. Enfin, genre... Vraiment, je pense que ça va être une instance très, très, très difficile cette semaine. L'autre point à noter, c'est-à-dire que, en général, sur le deuxième boss, en tyrannique ou en fortifié, t'es sous pride et full CD. Là, t'arrives sur le troisième boss, t'es à point. En tyrannique à poil, ben... Glock. Faudra faire un choix, faudra vraiment faire un choix de toute manière. Mais le deuxième boss, il y a... Alors, c'est à débordre de ton groupe, mais le deuxième boss si t'arrives pas en... On prie dessus, c'est chaud quand même. En fait, c'est la fin, les ZAD, tu les gères plus. Enfin, c'est compliqué, sans aucun CD. Surtout qu'on est quand même sur une méta avec beaucoup de classe à burst, parce que c'est là où on gagne le plus de temps, des gros bacs, puis après, plaque de transition, gros bacs. Et pareil pour les boss, on les extermine très fast. Mais, du coup, c'est ce qu'il veut dire, Clack Saber, ça veut dire aussi classe où au moment, t'as plus rien en fait. Il y a un moment où t'as à poil. Et là, il arrive et il retire 40% à tout moment par seconde. Ouais, voilà quoi. Après, t'as intérêt d'être solide sur les appuis, d'avoir des CD bien éparpillés sur le groupe, si tu montes en clé, quoi. Ouais, ouais, sympa. Pour moi, ça a clairement sa place en D. Pour le coup, c'est vraiment une instance de base qui a des dégâts énormes, peu importe les affixes de la semaine. Mais là, t'as un combo qui fait que l'instant, c'est quand même très difficile. Et le timer est globalement grand, mais pareil, si tu fais une erreur de groupe, c'est pas hyper simple à rattraper, quoi. Ou alors, il va falloir mettre un gros rush sur la suite du donjon. Ouais, c'est ça, t'as pas forcément d'endroit où tu peux vraiment gratter non plus parce que les packs, t'es un peu l'air obligé de les prendre comme ils viennent, en fait. C'est dur de faire des doubles packs sur une semaine où en plus, t'as Explo et Raging. Ouais, c'est ça. Je suis rattrapant. L'autre souci aussi, c'est que souvent, dans ce donjon, tu fais des skips avec Potion d'invie, Shrug, enfin, ce que vous voulez. Si la personne, en fait, meurt et que tu n'as aucun moyen de la rest parce que t'es encore en combat, parce que tu wipes, parce que si, parce que ça, en fait, tu refais ta route. Enfin, tu recommences au début du donjon et puis tu t'avances, Et ça, pareil, c'est des pertes de temps qui sont énormes et à prendre la considération en Mythic Plus. Enfin, très facilement, après 4 minutes, à te balader dans le donjon, à faire ton ski, à prendre le timer de la potion. Enfin, c'est vite très punitif. Après, elle doit être moins chante que la semaine passée sur Sanguine Deaths, quand même, parce qu'on avait Sanguine Sismique. Et il y a des pertes qui sont partis en long cancer dans des donjons serrés. Ouais, voilà, donc c'était déjà notamment le dernier couloir. Combien de fois le dernier boss remontait full vie à cause d'un sanguin et qu'il s'est mis à caster dedans, GTA. Mais par contre, ouais, ça nous est arrivé du coup, wipe. Et si, on ne peut pas, parce qu'on est en combat permanent dans ce couloir. Et nous, la plupart des gens font aussi des ambipotes avant, parce que les packs sont dangereux avant, dans le couloir. si tu ne peux pas raise pour une raison X ou Y que tu n'as plus de BRS, que tu n'as pas de BRS dans ton groupe, que tu n'arrives pas à sortir du combat, c'est presque wipe en fait. C'est déjà presque fini. Cette clé est si tu fais un skip avant. Donc c'est vrai que c'est compliqué de base. Alors là, toujours pareil. Good luck, I'm fun. Carrément, carrément. Et si on parlait un petit peu de Malpeste, pas ouf. Ouais, alors moi Malpeste, je l'ai joué, bon, je l'ai joué 3, 4, peut-être même 5 fois aujourd'hui, mais c'était aux alentours des 10. Et honnêtement, de tenir en y repensant, ça va Malpeste, ça se gère en tyrannique. Il n'y a que le dernier boss qui tape très fort sur les poisons. C'est toujours pareil. Ça, c'est honteux en tyrannique. Mais les autres boss, disons que c'est gérable, c'est long, c'est très long. le deuxième boss, il est infini. J'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Mais sinon, si c'est bien exécuté et que tu sais ce que tu fais avec une compo aussi adaptée, parce que le premier boss, si tu n'as pas un hunt, un druid ou quoi qui cessait les globules, c'est très vite. Ouais. Après, généralement, tu as quand même dans ton groupe au moins une personne qui a un contrôle comme ça, que ce soit un DH, un moine, un rogue, un hunt, un mage, Les DH, ça ne marche même pas, je crois. Un DH, ça ne marche pas. ça ne marche même pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment des classes spécifiques. Donc ça, c'est à cause de... On sait, s'il y a du PU et que vous partez sur de la malpeste, c'est 100%, il faut une de ces classes parce que ça ne marchera jamais. Après, il y a quand même pas mal de classes qui ont des outils quand même dessus. Ah ouais, il y en a pas mal qui ne l'ont pas non plus, c'est pour ça. C'est très vite. Par le paladin. Ouais, bah c'est ça. Après, je crois que le renvoi du mal marche dessus ou quelque chose comme ça. C'est clair, en fait, peut-être qu'il marche dessus. Ouais, je crois que j'ai vu un paladin faire ça tout à l'heure mais ça nous a fait wipe parce que ça break très vite, etc. De toute manière, le premier boss, il est gérable que si la compo est OK pour, je pense. Mais sinon, une fois que tu as la compo, tu roules dessus parce que tu as Pride, BL, tu as tout. Ça ne va pas durer longtemps avec du bon DPS, ça se fait. Les ZAD, de manière générale, tu n'as pas trop peur d'HAD en rage dans cette instance. Peut-être le premier HAD, le gros HAD start mais encore une fois, ce n'est pas des énormes TARD qui ont le tank. C'est ça, il y en a full CD, ce n'est pas des TARD de l'infini sur le tank. Après, il me dira si je me trompe mais je n'ai pas l'impression des fois où je l'ai fait. Peut-être juste aussi les champignons au start s'ils en rage et qu'ils tournent mais bon, ça décasse, c'est pareil. c'est à faire attention. Non, je ne vois pas de DAD particulièrement dangereux cette semaine dans cette instance ou bien je me trompe mais non, ça va franchement. Les boss vont juste être longs. S'ils sont bien faits, pas de problème. Troisième boss va piquer un peu sur le tank comme toujours mais voilà, il faut décéder régulièrement, le tenir et puis ça passe tout seul sur les phases difficiles. Et le dernier boss, franchement, ça tique très fort. donc il faut s'accrocher. Tu peux y déplaire ta clé sur le dernier. Ouais, c'est ça. Et puis quand même, malgré tout, l'explosif sur les boss de cette instance sont embêtants parce que le dernier boss, t'as très vite beaucoup d'AD s'ils sont pas fait très fast et t'as des explos partout. Du coup, il faut qu'il y ait des casteurs qui s'en occupent régulièrement. Et ça te demande de faire gaffe à ça en plus du tout le reste en fait, de quand le boss revient, de assis des tentacules, pas être dedans. C'est ça qui rajoute. C'est la petite goutte d'eau qui peut faire le wipe d'un joueur. Ah bah personnellement, je l'ai fait cinq fois aujourd'hui. J'ai wipe une fois minimum sur ce boss à chaque fin en 10 environ parce que les gens ont du mal avec la division d'attention sur ce boss parce qu'en vrai, c'est vrai que ça fait beaucoup des fois. Il y a des moments où c'est compliqué. Donc ouais, honnêtement, cette instance, je la mettrai en B. Ouais, voilà. En B, ça me paraît honnête. Faire attention mais sans plus. Et notre seigneur, le tank, le mec qui va se prendre les coups. Il en pense quoi ? Bah moi, je vais plutôt du même avis que pas ouf. En fait, ce qu'il va faire, d'après moi, en tout cas, on va timer cette clé ou non cette semaine, c'est vraiment la compo du groupe. Alors, déjà pour le premier boss où il faut un cc obligatoire ou alors tu perds du temps à le blaster et faire une grosse perte de dépass sur le boss, du coup, ça fait perdre du temps sur le donjon. Mais, ce que pas ouf a oublié de dire, c'est que si t'as pas les dispels appropriés sur le troisième et le quatrième boss, c'est l'enfer. Parce que les debuffs font vraiment, vraiment, vraiment mal. donc un druide obligé, un moine, peut-être un paladin, enfin, c'est vraiment un donjon où t'es obligé, enfin, peut-être pas obligé, mais où il te faudra au moins un dispel d'accessible et si tu l'as pas, je pense que ça peut être une clé qui tourne très facilement en vinaigre, c'est-à-dire que t'arrives sur le dernier boss avec 15 minutes d'avance et tu finis par deplay ta clé, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Et je fais, putain, mais... Genre, c'est... Ça peut vite, vraiment, partir en queue de pipe et je pense que la composition, en fait, dans ce donjon, cette semaine, a vraiment son importance. Alors, certes, vous pourrez gagner du temps sur les ZAD parce qu'en soi, ils font énormément de dégâts en A.O. ou même sur le tank, mais c'est gérable. Alors qu'un boss, s'il dure trop longtemps, déjà, ça va être la merde parce que vous allez avoir de plus en plus d'AD, de plus en plus d'explosifs, un heal qui va se retrouver à poil de mana, des DPS qui auront plus de burst et vous allez, en fait, mourir à petit feu. Et pareil sur le dernier boss, quoi. il y a... Il y a des dispels à faire, des placements à gérer, des explosifs qui vont spawn un peu partout, des ZAD qui mettent des grosses claques, malgré tout. C'est une instance accessible, mais il faudra... En fait, il faut se méfier. Parce qu'on peut croire que le timer est hyper large, qu'on a le temps et tout, mais la moindre erreur peut vraiment coûter la clé. Donc pour moi, B, c'est bien, c'est un entre-deux entre tous les donjons, en fait, sur cette semaine, en tout cas. La moindre erreur, je ne suis pas d'accord non plus, la moindre erreur, t'es quand même... Enfin, ça dépend si c'est sur un boss, tu le down à 20%, tu wipe, ouais. Ah oui, je parlais d'erreurs sur boss. Mais c'est ces erreurs comme ça, en fait, ce qu'il va se passer. Ouais, ouais, bah sur boss, en tyrannique, tu fais une erreur sur boss, il est low, tu le down pass, c'est presque automatiquement un diplète. Donc ouais. Ouais, mais sur celui-ci, en tout cas, je trouve que c'est plus punitif parce que les boss sont très longs parce que t'as des phases obligatoires. Ouais, il descend, il se remonte. Tu vois, c'est ça. Putain, tu vas chercher des sada, voilà, c'est ça. Travel time, comme si tu wipe sur le dernier, tu repop au deuxième boss. Ah oui, il y a ça aussi, le dernier, tu mets trois plombs, on va retourner dessus. Ouais, c'est clair. C'est plutôt intérêt de ne pas wipe sur les derniers parce que c'est vraiment, déjà, tu coûtes une minute trente de votre travel time en plus de ton travail. Donc ouais, carrément, carrément. À savoir que du coup, tu BL sur les boss, donc si tu wipe dessus, bah t'as plus de BL. En général, t'as un pride aussi qui est là avant, bah tu l'as plus. Enfin, faire attention. C'est gérable, mais je pense que cette semaine, c'est vraiment basé sur la compo et puis quelques connaissances sur l'instance qui sont obligatoires sur la gestion des ZAD. Carrément, Carrément. Ce qui nous laisse un petit dernier, un donjon qui est assez sympa en tyrannique. Voilà, bon bah, des boss assez simples à gérer avec pas trop de mécanique, pas trop de spawn d'AD. Enfin, c'est vraiment un donjon assez sympa. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est du S. Klico, je te laisse me dire. Bah ça va totalement être du S, du top tiers pour cette semaine. Non, d'après moi, ça s'en prend un C et un D. Pourquoi c'est pas du D ? Parce que globalement, il y a des gros dégâts sur l'instance, certes. Il y a des ZAD qui font peur, qui peuvent enrager, qui peuvent mettre des grosses claques. Mais ça sera gérable avec du contrôle. Dans la Décropole ? Alors, je veux dire que dans la Décropole, le contrôle, il y en a très peu sur les gros ânes qui te mettent en haut. J'avoue que la Décropole... Mais tu peux faire un dispel mono sur l'âne, tu vois. Tu peux faire un dispel mono sur l'âne. Oui, oui, oui. Si t'as un dispel, ça, tu vois, c'est gérable. Alors que dans Profondeur Sanguine, il y a des ZAD que tu ne peux absolument pas contrôler sur tout le long du donjon. Genre, tu peux pas faire d'étranglement, tu peux pas faire de grappes dessus, tu peux pas mettre de vortex. Totalement incontourable. Ouais, mais tu peux mettre, par exemple, si t'as un eki, tu peux mettre des tréants, tu peux mettre, si t'as un shaman, un roki, comme on l'appelle. Oui, mais ça, c'est très pareil. Alors que là, là-haut, tu ne peux pas. C'est bugué, là-haut. C'est bugué, tu ne peux pas. Oui, j'espère. Mais moi, je reste quand même... Enfin, je dirais entre ces... De toute façon, ces deux instances sont difficiles. Cette semaine, il n'y a pas à chercher. Mais néanmoins, je pense que Necrotic Wake ou Sierl Necrotic sera moins difficile à gérer, en tout cas sur les ZAD, que Profondeur Sanguine. La seule vraie, 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 vraie difficulté de ce donjon pour moi cette semaine, c'est vraiment le Tyrannic. Alors, le premier boss va se faire imploser parce qu'il y a la lance, il y a le Pride, il y a la BL, enfin, il faut le CD. Je ne pense pas que ce sera un mur. Le deuxième, que dire, le deuxième, c'est clairement le mur du donjon. Si vous arrivez sans wipe sur les ZAD d'avant, parce qu'il y a les mages, s'ils sont en Freecast, on va faire perpète. 5 AD, 5 AD. C'est ça, le problème, c'est qu'au-delà de ça, ce n'est pas que du Tyrannic, c'est que là, c'est un pop d'ad régulier, énervé, bien dispatché partout, qu'il faut gérer avec des explosifs. Si tu les down pas vite les ZAD, tu wipes et en Tyrannic. Croyez-moi, tu wipes. Tu wipes, oui, c'est clair. Donc, puis après, tu as... Vas-y, vas-y. Non, je dis, en plus, le troisième boss, c'est no joke aussi, c'est... en Tyrannic. Bah, le... Oui, oui. En fait, les trois derniers boss de l'instant sont vraiment dangereux dans le sens où il y a besoin d'avoir le DPS au bon moment, au bon endroit et sur la bonne cible. Et c'est pas toujours simple à gérer, surtout en fonction du run que vous faites avant. C'est vrai que ça peut être compliqué. Et les boss, surtout le dernier, sont vraiment très longs. Le dernier, je pense, pour être large, il faut compter 5 minutes, je dirais. parce que vous avez toujours un DPS de moins qui fait sa petite vie en bas et il faut pas qu'il meure. Ouais, et puis entre le shield, la tempête de comète où tu dois esquiver les trucs, tu perds ton DPS même si t'es indistant à part un hunt à la rigueur, mais t'as plein de micro-faces où en plus, ton groupe, même s'ils sont que deux, ils pourront même pas DPS vraiment. Enfin, ou efficacement. C'est ça, c'est ça. Puis en fait, il se met des shields insupportables. Ouais, c'est ça aussi. Donc pour moi, c'est entre C et D. Mais je reste quand même sur le fait qu'à mon avis, c'est moins difficile que Profondeur Sanguine. Mais vis-à-vis des autres affiques, c'est-à-dire qu'enragé dans Profondeur Sanguine me fera plus peur que dans Ciel Nécrotique. Mais c'est un avis perso, ça. Et toi, pas ouf. Tu as un petit peu parlé, du coup, tu le mettrais out. Moi, moi, ça part sur du D. Enfin, je ne vois même pas comment on peut partir sur du C. Honnêtement, il n'y a aucun monde où je le mets en C. Après, est-ce que c'est personnel ? Je ne pense pas. Je pense que plein de gens partagent mon avis sur Nécrotique en tyrannique et tout. Mais là, on parle quand même d'un donjon où les ZAD, de manière générale, ça découpe. Même si ce n'est pas du fortifié, ça découpe. La Nécropole, c'est très dangereux, mais vraiment très dangereux. L'avant-dernier boss et le dernier boss dure une plombe. Mais une plombe ! Alors, en tyrannique, c'est... Enfin, en tyrannique, le troisième boss parce que sinon, tu peux loin de phase si tu as le DPS. Mais quand tu montes, de toute façon, ce n'est plus possible. Mais quand même, jusqu'en 16, on avait réussi à loin de phase. Donc, c'est faisable en tyrannique. Mais là, en fortifié, ce n'est pas faisable. Là, tu vas stack les gros ZAD qui découpent le tank en plus. Donc, il va falloir s'en occuper parce que si tu ne t'en occupes pas, à un moment, tu vas trop stack les ZAD et tu vas mourir. Le deuxième boss, le deuxième boss, en fait, il faudra forcément arriver, pour moi, avec les deux lances dessus. Tu ne peux pas... Tu vois, la lance que tu prends avant le pack très dangereux, avant de passer le bridge, là, il y a une lance ici. Pour moi, tu es obligé de la garder. Et il y a une lance, après aussi, que tu peux récupérer. Pour moi, tu es aussi obligé de la garder. Il faudra avoir des lances sur ce boss pour l'imploser parce que c'est trop dangereux. Des fois, ça ne se joue à rien. Ça se joue à 3% sur un ZAD. Mais là, en plus de l'explosif, où tu vas perdre une compétence, perdre un tout petit peu de dégâts, perdre un GCD, quoi que ce soit, tu as peur que juste, tu ne downs pas l'AD à quelques petits pourcents près et que ça explose. Le premier pop-dad est large. En plus, on est sous CD pour beaucoup. Donc, on le down sans problème. Le deuxième pop-dad, il commence à y avoir plus grand-chose. Et le troisième ? Le troisième encore, tu vois, il y a peut-être quelques petits CD, quelques petits trucs qui reviennent, qui peuvent aider. Mais le deuxième, pour moi, ça a toujours été le Nightmare. C'est genre limite... Je ne sais pas s'il ne faut pas delay ces CD dessus, mais encore une fois, tu perds la BL, le Pride et la lance, la potentielle première lance, en tout cas. Donc, je ne crois pas que ce soit intéressant de delay, mais si tu ne delay pas, il faut être chaud de fou. Il faut être vraiment chaud. Pareil, le premier boss, bon, ça va, il est géré, mais pareil, il y a trois petits zads qui popent régulièrement. Tu vas devoir un peu perdre de temps sur l'explore. Bon, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas problématique, mais c'est chiant. Sous enrage, pareil, il va falloir faire attention au cut des mages, parce que s'ils enrage les mages, par exemple, avant le deuxième boss, à cet endroit-là, tu as deux mages. Si tu ne les cut pas et qu'ils sont sous enrage, ça ne devrait pas arriver puisque tu ne les focuses pas, mais imaginons, en cleavie down, tu te prends le cast de groupe, je pense que tu n'es pas à l'aise, je pense que tu meurs peut-être même. Et la Nécropole, je n'en parle même pas, sous enrage, pour moi, c'est genre, après ça se dispel, je suis d'accord, mais si tu n'as pas le groupe ou bien si tu n'as pas le dispel de disponible, etc., c'est plus que dangereux et la durée des boss est infinie. Et donc, vraiment, je ne conçois pas que tu as aimé cette... Après, c'est peut-être qu'une expérience traumatisante de mon côté qui me fait dire ça et peut-être que pas du tout, mais c'est vrai que nous, on l'avait fait en tyrannique, je pense, à neuf reprises, dix reprises peut-être même, et qu'on ne l'a timé qu'une seule fois de la semaine. C'est pas une blague. Ça m'étonne pas, mais je pense que quasiment tous les joueurs qu'on push sérieusement ont eu un moment, un cauchemar là-dessus, à se dire, mais il est intombable, genre, c'est horrible, quoi. Pourquoi il escape comme ça ? Pourquoi il y a cinq ads sur le deuxième boss ? Pourquoi il n'y en a pas quatre ou trois, tu vois ? Pourquoi cinq et pourquoi ils sont écartés comme ça ? Pourquoi ? C'est que des casseurs, presque, tu as fait une fois que tes objets, tu passes comment ? C'est ça, et puis nous, on a une compo, les trois quarts du temps, double cac. Quand tu as double cac sur ce boss-là, comment tu vas taper tous les ads en même temps ? On ne peut pas, on ne peut pas. Après, tu as la mobilité, tu as le pâle froid, attention. J'ai le clé, j'ai le clé, j'ai le clé, je ne vais pas m'encher. Non, franchement, c'est un cauchemar. Oh, je l'ai en 16. On arrête d'en parler, là, tu vas avoir des bouteaux. Je suis au fond, du coup. Et là, du coup, si vous mettez un petit peu, en termes de petite conclusion, on a parlé un peu des spécificités galères dans chaque donjon. Ça nous donne, du coup, le tableau qu'on a là. Est-ce qu'il y a, je vais vous donner chacun un jeton pour dire, ok, ce donjon-là, je le bougerai bien un tout petit peu dessus, un tout petit peu en dessous. Est-ce qu'il y en a un ? Toi, par exemple, Kwiqo, ce que tu dis, en comparaison aux autres, effectivement, il me semble plus simple et où il me semble plus dur et j'ai envie de le bouger d'une quête. J'ai le droit de faire un seul choix, c'est ça ? On va tester comme ça, déjà, voir ce que ça donne. Pour moi, ces flèches, tu ne laisses pas en A, ce n'est vraiment pas possible parce que, en fait, même si, globalement, le timer est très large, le tyrannique ne fait pas forcément peur si les strats sont gérées, les ZAD en enragé sont vraiment dangereux. Moi, je dirais B. je dirais B. Ok. Et toi, pas ouf, un donjon dans le tas, là ? En plus, ils sont bien paqués, ils sont bien là. un donjon que tu trouves ? Moi, Spire, je ne le laisse pas en B, je le mets en A. Non, je le savais. Non, je regarde un petit peu. C'est vrai que moi, les D, il me paraissent vraiment bien mis. En fait, c'est juste que, par exemple, Other Side, il est bien en C, mais en fait, c'est par souci de timing pur, parce que je le trouve très serré. J'ai l'impression qu'il ne sera pas timable, donc pour ce fait, je le mettrais peut-être en D, mais disons qu'il est moins painful à faire. et sinon, après, ouais, peut-être, peut-être, Brume serait, oh là là, non, en vrai, Atonement, Brume, je les vois à peu près au même stade. Je ne vois pas quelque chose qui me dérange particulièrement dans la liste. Peut-être, ça se jurait entre Brume et Atonement, peut-être Brume serait légèrement plus simple si tu n'as pas des Ventures, parce que nous, on a des Ventures, donc c'est vrai que Atonement, pour nous, c'est une partie de plaisir. Mais peut-être que Brume, de manière générale, pour n'importe quelle, pour la con, les compos globales, est encore plus simple qu'Atonement, l'est, peut-être. Parce que pour moi, ça serait quand même important de mettre un donlon dans S, tu vois, un point de repère. Dans ce cas-là, moi, je mettrais Brume aussi. Si on devait en donner un peu plus simple, ça serait quand même les Brumes, cette semaine, je pense. Voilà, c'est ça. À faire quand même très attention aux derniers boss, parce qu'il est très 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 dur et dangereux, et en tyrannique, bien sûr. Et pareil, le premier boss, il ne faut pas perdre trop de temps dessus, parce que quand même, c'est des phases assez reloues. Mais voilà. Moi, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je suis assez d'accord. Alors, on sent beaucoup l'impact tyrannique, évidemment. Mais ouais, je pense qu'on est bien là. Moi aussi, je suis content. Tu vois, il n'y a pas de truc où je me dis que c'est déconnant, tu vois. Je me dis, non, ça fait sens. Est-ce que peut-être des gens en plus haute clé, quoi, voilà, peut-être en 18, 19, peut-être même 20, ont rien de notre avis, mais de ce que nous, on joue, en 17 à peu près, ouais, moi, ça me paraît bien. Ouais, moi, je suis content. Et toi, KwiCos ? Ah bah, je reviens à la même conclusion que Paouf. Bah écoutez, merci à vous deux, du coup, pour l'inauguration un petit peu de Sparma. Donc, évidemment, l'idée, ça va être de le faire chaque semaine, et je trouvais ça plus sympa de le faire le mardi, parce que c'est avant le reset, et ça permet aux gens de déjà se faire une idée, se projeter, se dire, putain, là, il va falloir faire gaffe à tel truc, tel truc là, on est en début de semaine, donc ça reste pas mal. Donc, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire en tout cas tout ce que t'en as pensé en commentaire, et un grand merci à KwiCos, et Paouf pour leur participation. Eh bah, merci à toi. Bah, merci à toi pour l'invite. Sous-titrage ST' 501